Après Houston, ce vendredi, samedi et dimanche, ce sera au tour de Memphis d'ouvrir grandement ses portes, les deux et trois mains, au salon itinérant de l'habitat. Une 17e édition riche en innovation. On est toujours content de vous avoir ici, c'est un salon que tout le monde aime avoir, d'acheter des terrains, de se sentir en tant que citoyen du Sénégal, même si tu es de la diaspora, mais de savoir que tu as quelque chose qui t'attend dès que tu arrives au pays ou bien quelque chose que tu peux investir pour aider ton pays. Nous avions demandé au gouvernement du Sénégal de venir avec les promoteurs qui ont des projets sûrs, approuvés, avec des terres aménagées et un financement déjà en place pour que ce soit directement les Sénégalais qui achètent directement des promoteurs immobiliers pour cette garantie. C'est ça que nous avons continué depuis 20 ans. C'est la 17e édition avec la pause que constituait le moment de la Covid. C'est pour ça qu'on est revenu. Cette fois-ci, on revient comme on le faisait avant avec le comité de pilotage du salon de l'immobilier au Sénégal et surtout sous l'égide du ministère de l'urbanisme et du logement avec l'appui de notre sponsor, la Banque de l'habitat du Sénégal, BHS. Je suis allumé par un sentiment de fierté, par l'accueil des Sénégalais qui nous ont réservés. Les gens sont vraiment très motivés à venir voir ce que c'est d'immobilier au Sénégal parce que nous nous rapprochons au Sénégal, aux Sénégalais, aux Sénégalais de la diaspora. Le sentiment qui m'en est un sentiment de fierté, de plaisir parce que le défi que j'ai, c'est de toucher tous les Sénégalais dans tous les pays où ils se trouvent pour apporter les nouvelles du Sénégal, le développement du Sénégal, le logement, l'immobilier et tout ce que nous avons l'habitude de présenter. Tout est vraiment très bien fait. On a vraiment, à ce niveau-là, au niveau de l'organisation, je me félicite de ça, de l'organisation qui a été faite par ACN. Transformer vos rêves en réalité, c'est l'objectif que se sont attribués et remplis les partenaires officiels de l'événement. On peut accompagner toute personne qui entre à Sables avec un besoin qui est lié à l'immobilier, quel qu'il soit. C'est pourquoi je disais tantôt que nous avons aujourd'hui fini de compléter notre offre qui occupe toute la chaîne de valeur immobilière. Vous voulez une construction, construit pour vous. Vous voulez un terrain dans Dakar, intramineuse, c'est possible. Vous voulez un terrain dans les pôles urbains, c'est possible. Vous voulez un terrain dans les régions, c'est possible. Vous voulez une villa dans les régions, c'est possible. Vous voulez une villa dans Dakar, tout est possible. C'est pourquoi je disais tantôt que nous avons fini de faire une offre qui occupe toute la chaîne de valeur immobilière. L'esprit étant, quand quelqu'un a un problème immobilier qui vient à Sables-Lux, la solution, il peut la trouver là-bas. C'est nos compétences qui sont là, qui nous sollicitent pour la réalisation de leur projet. Bon, quand je dis réalisation projet, quand ils veulent réaliser leur projet personnel, ou bien ils veulent adhérer au programme promoteur. Les promoteurs qui sont là, qui ont été financés par la banque de l'habitat, pour la plupart d'entre eux. Et pour certains, ils ont des agréments chez nous. Ce qui font que tous les clients qui souhaiteraient disposer, bénéficier d'un crédit, ils peuvent aller rencontrer les promoteurs, se faire établir un contrat de réservation qu'ils vont nous soumettre pour un financement. Les gens qui n'ont pas de compte à la BHS viendront nous voir. Ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Dakar pour ouvrir un compte. On est là avec toutes les informations, avec tous les éléments pour l'ouverture du compte. C'est des gens qui ont des projets individuels, soit une acquisition de terrain en particulier, soit construit, ils ont un terrain qu'ils veulent construire, nous les finançons pour la construction de ce terrain, ou bien s'ils veulent faire des travaux d'aménagement, d'extension, d'amélioration, également nous les accompagnons. Vous avez posé une question éminemment importante. Et c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui même on a créé, au niveau de la direction de la surveillance, dans le siège au niveau de la VDN, un bureau d'information, d'alerte et de renseignement destiné exclusivement à conseiller ceux qui sont intéressés par l'achat d'un immeuble. Nous avons l'avantage de connaître les promoteurs immobiliers de l'Etat comme du privé. Nous avons également l'avantage de connaître le terrain. Et notre présence au niveau de la commission de contrôle de l'éducation domoniale, qu'on appelle la CCOD, nous donne encore plus l'opportunité de voir les transactions foncières et domoniales qui s'effectuent au jour le jour. Donc aujourd'hui on est habilité à dire aux gens d'acheter ou de faire attention. Parce que vous savez, on a une mission importante aujourd'hui qui vise à redonner de la confiance à ces populations qui sont établies ici. Vous avez le syndrome Namora qui continue toujours de hanter les esprits. Et il faudrait qu'on récupère encore ces populations, qu'on les rassure que le programme des 100 000 logements est une réalité au Sénégal. Et aujourd'hui, chaque Sénégalais doit pouvoir y trouver son compte. Le 17e salon itinérant de l'habitat sous forme de roadshow sera culturé à New York, capitale économique des Etats-Unis d'Amérique. L'activité aura lieu à l'hôtel Hilton, ci à la 53e rue. L'étape de New York s'agit selon les organisateurs de culturer en beauté. Elle sera présidée d'ailleurs par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Selidso.